On retrouve maintenant Félix Séguin. Toutes ces arrestations, Félix, viennent donner un coup dur au gang de rue Blood Mafia Family. C'est bien juste. Selon les informations qui ont été confirmées par notre bureau d'enquête il y a quelques minutes à peine, le bilan provisoire de cette opération, qui est nommée l'opération scandaleuse dans la région de Québec, en est à 18 arrestations. Et toujours, selon ces mêmes informations, 17 de ces 18 prévenus sont en lien direct avec le gang de Dave Turmel, exilé présentement en Europe. Alors, maintenant que ceci est dit, il y a un message, un sous-texte, en fait, que voulait, dans les conférences de presse policière, il y a un sous-texte que l'on devait lire aussi. Nous dit-on, c'est que les criminels qui se sont liés à Dave Lepic Turmel devront dorénavant se comporter et ne pas franchir une certaine ligne. C'est le message qui a été envoyé, c'est qu'il y a une façon de se comporter, même si on procède à des gestes criminels, et on l'a largement franchi chez les soldats de Dave Turmel depuis quelques mois déjà, même depuis un an et demi. On a aussi appris que deux des lieutenants de Dave Turmel ont été arrêtés, donc des gens qui étaient en lien avec lui alors qu'il est en exil pour accomplir les basses besognes qu'il leur confiait. Ces gens-là ont été arrêtés d'une part, donc assez important. Et aussi, important de mentionner qu'on était à la recherche de chambres, de tortures, donc des lieux cachés où étaient amenés les gens qui étaient enlevés et séquestrés. On les a trouvés également. J'entendais ma collègue Eliane Pilote parler d'un panoplie d'articles de servantes à torturer qui ont été trouvés. C'est vrai, ça a été trouvé également. Il y a d'autres arrestations qui sont encore à prévoir. Alors, dites-vous que ce n'est pas fini. Les groupes tactiques d'intervention, c'est du rarement vu dans la région de la capitale nationale, de la SQ, du SPVQ, circulent ensemble dans les rues de Québec depuis vendredi afin de s'assurer qu'on a arrêté tous ou presque tous les membres du clan du PIC Turmel. Et selon nos informations, on commence déjà. On commence déjà. Certains soldats du clan commencent déjà à parler, à en dire beaucoup et se désolidarisent de ce fameux Dave Turmel qui, lui, a le beau jeu de mener une guerre à laquelle il ne participe pas, confirme des sources, puisqu'il n'y prend pas, en tout cas physiquement, une part active, évidemment, puisqu'il est en fuite et se sauve d'accusations que la justice a déposées à son endroit il y a déjà plusieurs mois. Quand même! Merci beaucoup pour votre éclairage, Félix. Merci. Merci.